N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos ! On commence ! Des soldats en robe à froufrou, Albert Einstein en short, un soldat qui aide un enfant à traverser le mur de Berlin ou encore des ouvriers qui peignent la tour Eiffel sans sécurité ? Installez-vous confortablement, voici des photos rares que vous devez absolument voir au moins une fois dans votre vie. Vous vous trouvez dans un avion, vous êtes assis confortablement sur votre siège, vous avez de l'espace pour étendre vos jambes, une hôtesse vient vous proposer un café chaud, la climatisation vous rafraîchit, et pendant que vous regardez à travers le hublot, une question vous vient à l'esprit. À quoi ressemblaient les avions à l'époque de votre papy ? Une chose est sûre, ils n'avaient certainement pas le même confort que vous. Eh bien, voulez-vous que l'on réponde à votre question ? Parfait pour le faire, nous vous répondrons par une photo, mais nous vous prévenons, agrippez-vous bien votre siège, car il y aura quelques perturbations. Cette photo ne représente pas une salle d'attente ni l'intérieur d'un bus. Elle a été prise de l'intérieur d'un avion de 1930. Oui, nous avons bien dit avion. Des chaises en bois grossièrement fixées au sol en guise de siège, des hublots énormes pour bien vous donner la chair de poule, des rideaux de cuisine comme ceux de mamie pour vous cacher de la lumière, deux petites ampoules collées au plafond et laissez-nous vous dire qu'il n'y avait ni climatisation, ni gilet de sauvetage, ni masque à oxygène, ni moquette, ni rembourrage, ni café chaud. A l'époque, la priorité était d'arriver à destination en vie, sain et sauf. Cette photo vous met dans un grand inconfort, n'est-ce pas ? Heureusement que vous n'êtes pas nés dans les années 30. Maintenant, vous êtes bien content d'être dans votre avion et désormais, vous ne vous plaindrez plus de la longueur du trajet. Vous êtes français, vous êtes alors très attaché à la tour Eiffel, à ce sublime édifice de 324 mètres qui ne cesse de vous impressionner à chaque fois que vous allez le voir. Savez-vous que pour le peindre, il a fallu soulever plus de 60 tonnes de peinture ? Et saviez-vous qu'à l'époque, en 1889, on n'avait pas les moyens que l'on a aujourd'hui pour peindre les monuments ? Souhaitez-vous savoir comment les peintres ont fait pour peindre une tour de cette taille ? Venez avec nous, on part à Paris, et si vous y êtes déjà, tant mieux. Levez la tête et regardez cette magnifique tour. En 1889, juste avant l'ouverture de la tour Eiffel, les peintres qui se sont occupés de peindre la tour ont tout simplement décidé de grimper avec leur saut à la main, sans sécurité. La photo que vous voyez là est bien réelle. Les peintres funambulent peignent la tour en s'agrippant simplement avec une main et en se servant de l'autre pour passer les rouleaux sur les barres de fer. Le tout à plus de 60 mètres d'altitude, défiant le vide. Vous avez le vertige rien qu'en voyant cette photo ? Heureusement que vous n'avez pas été l'un de ces peintres. Vous auriez certainement mal fini. Maintenant, à chaque fois que vous irez voir la tour Eiffel, il y a une petite pensée pour ces peintres courageux. En 1940, le photographe John Topham était en visite à la base de la Royal Artillery Coastal Defense Battery à Sean Meadford dans le Kent en Angleterre. Son objectif était de photographier les troupes britanniques en train de répéter pour leur performance caritative de Noël, ce qui était en soi un spectacle exceptionnel à immortaliser. Appareil photo à la main alors qu'il s'attendait à voir débarquer une troupe de grands gaillards armés jusqu'aux dents avec des uniformes impressionnants, John Topham a été frappé par une surprise inouïe. En effet, il a vu défiler sous ses yeux une troupe de soldats tous habillés en robes, collants, maquillés et portant des casques sur la tête. Le fait est que, quelques minutes auparavant, ces mêmes soldats étaient en train de faire la fête. Les spectacles de drague et les pantomimes étaient à l'époque très populaires dans l'armée comme moyen de se défaire du stress et de s'amuser pendant le temps d'arrêt. Les soldats avaient été appelés à la dernière minute pour faire face à l'approche des bombardiers de la Luftwaffe traversant la Manche pour organiser des raids sur le sud de l'Angleterre. Ils n'ont ainsi pas eu le temps de mettre leur uniforme. Ils ont à peine eu le temps de vêtir leur casque et de se préparer. Alors, sur le champ de bataille, les troupes se sont précipitées habillées en robes à froufrou. Le gouvernement britannique de guerre a tout naturellement interdit la diffusion de ces photos parce qu'elle pouvait atteindre l'image de l'armée en la dénudant de toute virilité et attiser ainsi les moqueries des ennemis et de leurs alliés. Le photographe, ne comprenant pas ce qui se passait sur le moment, a cru halluciner en voyant un tel spectacle devant ses yeux. Mais il est arrivé à immortaliser une scène exceptionnelle et très rare qui ne risque pas de se répéter une seconde fois dans l'histoire. En 1957, cette jeune femme à la peau basanée a fait son entrée au lycée Harry Harding de Charlotte en Caroline du Nord. Comme bon nombre de citoyens américains, l'adolescente aspirait à des études très poussées et brillantes. Le souci, c'est que sur la photo que vous voyez là, la jeune femme ne paraissait pas très réjouie d'être assise sur ses bancs. Et pour cause, elle était la première femme noire à fréquenter une école entièrement blanche aux Etats-Unis. A l'époque, la ségrégation raciale aux Etats-Unis était à son apogée, alors faire une entrée de ce genre était considéré comme un affront. Sur la photographie, la jeune femme subissait des railleries et du harcèlement de la part de ses camarades de lycée, qui se moquaient d'elle par des rires et des gestes déplacés. Malgré cela, la jeune femme a tenu bon et a bien gardé sa place sur les bancs du lycée. Même si pour cela, elle a été matraquée et harcelée pour sa couleur de peau. Aujourd'hui, la personne que vous voyez sur la photo a pris de l'âge et elle paraît étrangement plus confiante. Elle est bien heureuse d'avoir tenu tête à toutes les railleries qu'elle a subies. La preuve en est qu'elle est diplômée d'une des meilleures écoles de Caroline du Nord. Elle en est sortie beaucoup plus forte et plus confiante, et rien que pour ça, ça valait le coup. Le 13 juin 1936, un ouvrier allemand du chantier naval se trouvait à Hambourg, car il devait assister au lancement du navire école, le Horstwessel, avec d'autres ouvriers. Mais alors que tous les ouvriers étaient en train de faire le salut hitlérien, August Landmesser a décidé de ne pas obéir aux ordres et de ne pas l'effectuer, ce qui pitait bien évidemment vu comme un affront. La raison en était qu'il était amoureux d'une femme juive nommée Irma Eckler. Leur union était illégale en vertu de la loi allemande. Après cela, Landmesser a tenté de fuir au Danemark, mais il a été retrouvé et envoyé en prison. Il a été poursuivi en justice entre autres pour avoir mis enceinte une seconde fois Irma et avoir ainsi déshonoré la race aryenne. Après un passage en prison, il a été envoyé dans l'armée et a été présumé tué dans un combat en Croatie en 1944. Aujourd'hui, cette photographie emblématique fait encore le tour du monde et August Landmesser est devenu quant à lui une grande figure de la résistance nazie. Vous connaissez Albert Einstein, le plus grand physicien du siècle. Vous connaissez très certainement beaucoup de choses sur ses travaux, notamment sur sa théorie de la relativité. Et c'est bien parce que c'est un monsieur très sérieux que vous n'avez encore jamais eu l'occasion de le voir autrement habillé qu'en vieux costume tout rabougri. Et pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que notre Einstein a bien un côté foufou, en témoigne sa légendaire grimace. Nous avons trouvé pour vous l'une des rares photos, peut-être même la seule, où Albert Einstein est habillé disons plutôt… relativement sexy. Voulez-vous l'avoir ? Alors préparez-vous à voir une pépite. Sur cette photo, Albert Einstein est assis sur un rocher au bord de la mer, habillé d'une chemise à manches courtes en lin et d'un short dévoilant ses genoux fins ainsi que le bas de ses cuisses. Une première dans l'histoire de la science. Albert Einstein est accompagné d'un journaliste qui lui est habillé en costume. Il faut croire qu'Albert Einstein avait comme tout le monde des envies de faire trempette dans l'eau et qu'il savait profiter de ses vacances, le coquin. Et ce n'est pas tout. Si vous avez l'œil observateur, vous remarquerez sans doute ces sublimes sandales révélant le bout de ses orteils, qui lui attribuent un look disons… très délicat ? Bon sang de bois, avouez-le ! Le résultat n'est pas fameux, ce look vous abjecte carrément. Vous le préférez quand même en costume et vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs. Vous venez quand même de voir une photo très rare d'Albert Einstein. Voilà quelque chose d'intéressant à montrer à votre professeur de physique lors de votre prochain exposé de classe. Croyez-moi, vous lui en boucherez un coin, lui qui pensait tout savoir d'Einstein. En 1961, un soldat allemand se tenait à son poste pour protéger l'un des côtés du mur de Berlin pendant la guerre, lorsque soudain il aperçoit un petit garçon de moins de trois ans qu'il venait vers lui. Ce dernier lui explique qu'il avait été séparé de sa famille et qu'il voulait absolument traverser le nouveau mur pour les retrouver. Ayant eu pitié du petit, le soldat allemand a décidé d'aller à l'encontre des ordres directs pour l'aider à traverser le nouveau mur de Berlin. Et ce geste héroïque a été immortalisé de loin par un photographe. Bien qu'il était persuadé de faire quelque chose de bien, le soldat était très paniqué à l'idée de se faire prendre et de perdre son poste à cause de cela. D'ailleurs, sur la photo, on le voit tourner la tête pour s'assurer que personne ne le voyait. Comme quoi, il a beau être un soldat, il est avant tout un homme au grand cœur, car en faisant cela, il a certainement aidé cet enfant à retrouver sa mère. Margaret Hamilton est l'une des femmes informaticiennes et ingénieurs systèmes qui a le plus marqué l'histoire de la science. En 1963, la jeune femme intègre le laboratoire Charles Stark Draper du MIT afin de travailler pour les missions du programme Apollo de la NASA. Elle était chargée de développer des logiciels embarqués dans les vaisseaux spatiaux, lesquels devaient prendre en charge la navigation et l'atterrissage sur l'astre lunaire. Elle a travaillé pendant de longues années sur ce projet considéré fou à l'époque, et en 1969, lorsqu'elle termina sa mission, Margaret s'est prise en photo devant son laborieux travail pour fêter dignement et symboliquement la fin du projet. La photo est exceptionnelle et drôle à la fois. Margaret Hamilton se tient debout toute fière à côté du code du logiciel de navigation manuscrite qu'elle et son équipe du MIT de Rapper Lab ont produit pour le programme Apollo. Le code était composé de pas moins de 17 registres, tous composés de milliers de pages chacun. Empilés les uns sur les autres, les registres faisaient la taille de Margaret Hamilton. Pour arriver à sortir autant de choses en l'espace de 6 ans seulement, il faut croire qu'Hamilton s'est légèrement pressé le cerveau. Mais l'avantage, c'est qu'avec ça, elle est devenue un génie, peut-être même l'un des plus grands génies du siècle. Entre 1930 et 1945, la majorité des jeunes filles en Allemagne étaient membres de la Ligue des filles allemandes, une organisation de jeunesse du parti nazi allemand. Ces jeunes filles âgées de 10 à 18 ans y entraient pour suivre une formation afin de se conformer aux idées fascistes. Pour cela, ces femmes devaient se plier à un programme de formation draconien. Elles étaient formées aux tâches ménagères, au travail d'épouse, à la maternité ainsi qu'à de l'exercice pour avoir des compétences physiques assez poussées, à savoir de la gymnastique, des sports et même de l'escrime. Certaines devenaient infirmières, d'autres comptables et d'autres encore servaient les unités auxiliaires de la marine, de l'armée de l'air et de l'armée de terre. L'encadrement de la Ligue organisait également des feux de camp, des camps d'été, des balades dans la nature et utilisait le folklore allemand pour inculquer les principes nazis concernant le statut des jeunes femmes dans la famille et la société. Bon, avoir ces femmes cambrées qui se faisaient contrôler comme des soldats, ça ne devait pas être la joie pour elles. Mais il faut croire que comme ça, elles ont servi leur pays et qu'elles en sont sorties bien formées après la dissolution de la branche des jeunesses hitlériennes. Alors, que pensez-vous de ces photos rares et incroyables ? Laquelle vous avez le plus aimé ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.